9 mai, le jour de l'Europe. C'est le jour anniversaire de l'Europe. Je pense que c'est fait à la suite du 8 mai, du 9 mai. C'est une vision d'espérance. L'Europe au départ, c'est le Comécon, c'est le rattachement et l'union entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que les anciens adversaires deviennent des amis. Et il y a une union forte entre le général de Gaulle et Adénoère pour faire ressurgir l'Europe d'une façon positive, constructive. Et puis de faire rempart contre la volonté de l'Amérique d'alors de créer un plan Marshall qui allait appauvrir et mettre sous une forme d'esclavage tout le continent européen. Donc l'Europe était au départ indépendante, extrêmement intéressante. Et ils ont choisi les 12 étoiles qui sont... Ce sont des politiques qui étaient à la cathédrale de Strasbourg, qui ont vu cette image de la Vierge avec les 12 étoiles. Ils ont dit, ben voilà, voilà notre espérance. C'est une espérance qui passe par la 9e symphonie de Beethoven, qui est à partir d'un texte absolument magnifique et merveilleux du philosophe allemand Schiller. Et donc cette espérance est belle. C'est une espérance de la paix, du travail ensemble. Bon, maintenant il s'avère que l'Europe d'aujourd'hui n'est plus dans ce chemin. C'est là et tout le problème, puisqu'aujourd'hui c'est une Europe des banquiers et des capitalistes.